Comment faire pour retrouver son énergie si vous vous posez cette question ? Je vous réponds maintenant. Bonjour mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Bienvenue sur cette chaîne, si c'est votre première visite je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie dont le lien apparaît ici en haut à droite. Comment faire pour retrouver son énergie ? Si vous regardez cette vidéo c'est peut-être que vous sentez qu'en ce moment votre énergie est plutôt basse puis vous sentez surtout qu'il y a des conséquences dans votre quotidien et sur votre vie, dans tous les domaines d'ailleurs. Donc je vais vous amener des clés pour savoir comment retrouver votre énergie. Vous avez constaté sans doute comme moi que notre énergie elle est fluctuante en tant qu'être humain. Il y a des moments où on est dans le haut de la vague et qu'on a une énergie au top et puis d'autres moments où nous sommes en énergie basse. Cette énergie peut fluctuer notamment en fonction de ce que je ressens, de ce que je vis intérieurement. Si je vis une période de stress en ce moment, si j'ai des émotions qui sont désagréables à vivre, ça va faire baisser mon énergie puis évidemment que ce que je vis extérieurement a un impact aussi sur mon niveau d'énergie. Et en ce moment, avec cette période de crise sanitaire, de confinement, déconfinement, reconfinement, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent qu'elles sont usées, elles sont fatiguées et elles me disent aussi qu'il y a des conséquences, comme je le disais tout à l'heure, dans pas mal de domaines de leur vie parce qu'évidemment que quand on est fatigué, il y a un cercle vicieux qui s'amorce. On est moins patient, notamment avec notre entourage, on s'agace plus, le moral est moins bon, on n'a envie de rien. Donc on a l'impression de tomber dans une espèce d'état végétatif et c'est la spirale infernale descendante. Une chose est claire, c'est que la racine de notre quotidien, eh bien c'est notre énergie. Et quand je suis dans cette spirale-là, mon quotidien devient vite plombant et je ne sais plus comment m'en sortir. Donc plus que jamais, dans ces moments qui sont mouvementés extérieurement, notre énergie, elle est précieuse. C'est cette énergie-là qui va me permettre de vivre cette crise le mieux possible. Évidemment qu'il n'y a personne d'entre nous qui se réjouisse de ce que nous sommes en train de vivre collectivement. On a un contexte qui est difficile. Mais si en plus j'ajoute une difficulté interne avec une énergie basse, là ça peut vraiment m'emmener et me faire complètement déraper. Alors voici quelques conseils si vous sentez que votre énergie est basse en ce moment. Dans un premier temps, je vais vous inviter à prendre un papier et un crayon et à penser à un moment dans votre vie, plus ou moins récent, où vous aviez une énergie au top. Vraiment où vous étiez dans le haut de la vague. Prenez le temps d'identifier ce moment-là et puis repensez à ce que vous mettiez en place à cette époque-là. Ce que vous faisiez, comment vous vous sentiez. Alors quand je parle de ce que vous faisiez, peut-être qu'à ce moment où vous étiez en énergie haute, peut-être que vous aviez des habitudes comme le sport, comme aller marcher un peu, comme méditer par exemple ou lire. Peut-être que vous aviez une alimentation particulière, vous aviez envie de manger certaines choses, une hydratation particulière, des activités. Peut-être que comme vous aviez la pêche, eh bien vous aviez envie de regarder un certain type de vidéos sur YouTube par exemple, de côtoyer certaines personnes, que ce soit en direct ou alors au téléphone. C'est un peu plus le téléphone quand même pour nous en ce moment. Vraiment creuser ça. Passez quelques minutes là-dessus. Ne balayez pas l'expérience que je vous propose d'un verre de main en deux secondes. Donc c'est vraiment important d'aller voir ce que vous aviez mis en place lorsque vous alliez bien. Et lorsque vous aurez écrit ça, je vais vous demander maintenant de comparer avec ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Vous allez prendre chacun des points et puis vous allez vous demander si vous le faites encore ou pas. Et puis qu'est-ce que vous faites différemment en ce moment. Pourquoi je vous propose cette expérience ? Parce que Anthony Robbins dit que c'est une stratégie d'aller bien. C'est-à-dire que quand je vais bien, eh bien je mets évidemment inconsciemment en place des habitudes, des rituels, des activités qui font que mon niveau de bien-être continue à être élevé. Et quand je vais mal, eh bien je fais exactement la même chose. Je mets des choses en place pour maintenir ce niveau de bien-être très très bas. Un exemple très parlant de cela, lorsque nous étions ados, je sais pas si ça vous parlera, mais moi je l'ai fait et que j'avais le moral dans les chaussettes, une rupture amoureuse par exemple, ben bingo, je mettais une chanson spéciale qui allait me faire pleurer. Donc j'étais vraiment dans la stratégie de je vais mal et je mets en place. Évidemment que je ne me disais pas, allez je vais mettre ça, ça va bien me plomber. C'est de manière complètement inconsciente, je mets des choses en place qui creusent mon trou en fait et qui font que je vais de plus en plus mal. Il y a fort à parier que si vous avez un niveau d'énergie très bas en ce moment, il y a des choses que vous avez mis en place encore une fois de manière inconsciente et automatique. Vous avez mis en place des choses qui font que vous ne pouvez pas vous sentir mieux. Ça m'arrive régulièrement d'échanger avec mes clients en coaching et de m'apercevoir que dans les moments où ils vont moins bien, bingo, la méditation a sauté. Elle fait plus partie de leur quotidien. T'as pas médité depuis quand ? Ah oui, c'est vrai que ça fait longtemps. C'est-à-dire qu'ils se sont même pas aperçus qu'ils ont lâché tout ce qui pouvait leur faire du bien pour rentrer vraiment dans une spirale infernale descendante. Donc je vous laisse prendre le temps vraiment d'identifier à quoi ressemble votre spirale descendante. Une fois que vous aurez fait ça, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de décider d'une toute petite action. J'insiste sur le toute petite action parce que quand on a un niveau d'énergie très bas, s'il faut que j'entreprene une action ambitieuse, importante et vraiment coûteuse en énergie, je ne vais pas le faire. Il y a un écart trop grand entre l'énergie que ça va me demander et mon niveau d'énergie actuel. Donc je vais vous demander de choisir une toute petite action, la plus facile que vous puissiez identifier et que vous allez mettre en place. Soit il va s'agir d'arrêter de faire un truc qui vous plombe. Si vous avez tendance à écouter des musiques tristes, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être ça votre première action. C'est d'arrêter ça, d'arrêter tout ce qui vous plombe le moral. Si vous vous apercevez que quand vous avez l'énergie vraiment basse, vous avez tendance à appeler un type de personne particulier qui renforce cette énergie basse, ça va pouvoir faire sauter l'appel à Christine, par exemple, cette semaine. Bref, identifiez quelque chose qui vous plombe et que vous pouvez arrêter. Ou alors, remettez en place quelque chose qui vous faisait du bien, quelque chose qui vous redonnait de l'énergie et que vous avez arrêté de faire. Vous avez ces deux petites actions que vous pouvez mettre en place, mais je vais vous demander de le faire en conscience. En conscience de quoi ? Eh bien, en conscience de la partie de vous qui n'a pas envie de remonter la pente et qui n'a pas envie de ce changement. C'est cette partie de nous qui rentre facilement dans la complaisance, puis qui recherche sans cesse ce qui est facile là, tout de suite, maintenant. C'est cette partie de nous qui nous tire vers le bas et qui ne pense qu'en mode impossibilité et qui, de toute façon, trouvera toujours une bonne raison pour que je continue à faire ce qui ne m'amène pas le résultat que je désire. Qui trouvera toujours une bonne raison pour m'expliquer que deux petites actions, c'est trop dur, puis en plus, c'est pas facile. La vraie question, c'est pas de savoir si c'est facile ou pas. La vraie question, c'est de savoir si c'est bon pour vous de continuer à vivre dans cette énergie-là. Parce que finalement, c'est toujours plus facile de ne pas faire d'efforts, c'est toujours plus facile de ne pas faire d'action plutôt que d'en faire. Il y a tout un tas de choses qui sont très faciles aujourd'hui, par contre, qui sont en train de m'emmener dans le mur et de compliquer ma vie à court et moyen terme et même long terme. Donc, c'est vraiment important de faire preuve de discernement par rapport à ça et de faire ce changement, cette remontée en énergie, en conscience, en ne laissant pas cette partie de vous, vous expliquer pourquoi ça ne va pas être possible. C'est possible, vous en êtes capable. Il y a des moments où vous avez eu une énergie plus haute. Il y a certainement un contexte intérieur et extérieur qui fait que l'énergie est plombée en ce moment. Mais c'est hyper important que vous puissiez vraiment prendre soin de vous dans ces moments-là. Ne serait-ce qu'en faisant vraiment quelque chose de petit. Si je sais que, bah tiens, je constate que j'ai lâché le sport qu'avant. Quand je faisais du sport, j'avais plus d'énergie. Parce que ça, c'est une réalité. Plus j'ai besoin d'énergie, plus je devrais en dépenser l'énergie. Il faut que ce soit quelque chose qui circule. Donc, si je m'aperçois qu'effectivement, j'ai arrêté l'activité physique mais que ça me faisait du bien, c'est pas de me fixer l'objectif, là maintenant, d'aller courir 50 minutes parce que c'est trop grand, encore une fois, comme effort. Mais par contre, je peux décider aujourd'hui que je vais aller marcher ne serait-ce que 5 minutes, 10 minutes. Vous allez voir que ça, ça réamorce la pompe de votre énergie. Et c'est ça qui est important, c'est d'arrêter cette spirale descendante pour reprendre contact avec cette spirale ascendante. Donc, tout commence par une décision, par votre décision de remonter cette pente et puis tout se poursuit par des actions, de petites actions mises bout à bout qui font d'énormes changements. Je crois beaucoup à cette théorie des petits pas. Donc, je tiens l'intention que cette vidéo vous ait déjà aidé. Faites l'exercice que je vous ai proposé. Et puis, si vous voulez aller plus loin, si vous sentez que vous avez vraiment besoin de quelque chose de plus fourni, structuré, avec vraiment un éventail à explorer qui vous permette de régler le curseur et surtout d'arrêter vos pertes d'énergie, je vais vous mettre le lien dans la description vers ma formation qui ait retrouvé votre énergie. Je pense que ça peut être quelque chose qui peut vraiment vous aider efficacement en ce moment. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter. En faisant ça, vous m'aidez à apporter une contribution de plus en plus importante. Et je vous en remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada